Et c'est parti ! Commandant caméléon rapport, code d'immatricule FR045EU959 du commandement allié de l'Alliance Galactique. J'ai été envoyé sur Terre à deux parce qu'on m'avait envoyé là-bas pour gérer une petite organisation de tentative d'invasion sur une planète appartenant à l'Alliance. Ces invahisseurs semblent être d'origine extraterrestre qui tenteraient de s'attaquer à cette planète pour des raisons qu'on ignore encore. Selon le QG de l'Alliance Galactique, la planète est tout à fait basique, une planète identique à la planète Terre auquel ses habitations sont dans les 7 milliards d'habitants, ressources non épuisables auquel les extraterrestres ignorent ce qu'il y a réellement sur cette planète. Mais selon les informations intérieures du QG d'XCOM, il semblerait bien que la planète ait une ressource qui pourrait intéresser les extraterrestres. Ils ignorent laquelle mais l'Alliance Galactique n'a pas accepté d'envoyer une grosse force de trappe pour s'occuper de cette menace. Par ailleurs, ils ont autorisé d'envoyer un officier supérieur pour s'occuper de cette organisation de défense planétaire qui est XCOM. Je fais partie justement d'un des officiers dans la liste pour y aller et m'occuper de la défense planétaire. Tout ce que j'aurai comme ressource sera uniquement sur la planète auquel je serai déployé. Que ce soit matériel ou argent, il n'y a que sur ce monde que j'aurai droit à en avoir. Le conseil d'XCOM sont les seuls à être au courant de l'existence de l'Alliance Galactique en dehors de leur planète. Tous ceux qui vivent sur Terra 2 ignorent ce qui se passe à l'extérieur de leur monde. Ce n'est pas plus mal pour éviter d'autres problèmes liés au territoire et aux politiciens. A peine arrivé, j'avais eu une affaire réglée et c'était justement la découverte d'une entité extraterrestre encore inconnue. Le QG n'a pas encore accepté de nous dire quelle était son origine, mais que ça devait être d'origine extraterrestre. XCOM, quant à eux, ont découvert quel était le type d'extraterrestre qui a pu être déployé sur cette planète. Il semblerait que ce soit un sectoïde. Un sectoïde tout à fait banal pour eux, car ce n'est pas la première fois qu'ils en rencontrent. Et moi, pour l'instant. De toute manière, il semblerait que XCOM soit bien organisé. La base est bien entretenue. Il y a même eu le site de prison extraterrestre qui a été déployé. Cela nous permettra de faire quelques interrogations à nos ennemis. J'ai eu l'autorisation de faire ce que je voulais de la base. Du coup, j'ai fait pas mal de ménage au sous-sol de la base. Je ne pouvais rien construire à l'extérieur puisque la base est très petite et il ne fallait pas que ça se découvre facilement. J'ai fait construire aussi un midi-kit et un satellite pour pouvoir avoir de meilleures visibilités sur la planète. Pour l'instant, nous n'en avons que deux déployés. Un en Allemagne et un en Etats-Unis. Au bout de quelques jours, nous avons reçu un appareil qui nous permettrait d'assommer les extraterrestres. Ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Avoir des extraterrestres en ville pour les interroger serait très délicieux. Nous avons reçu aussi des rapports pour différentes recherches pour les scientifiques. Et il semblerait que la ménage serait faite ici. Pour l'instant, rien n'est sûr. On reçoit tout de suite un rapport comme quoi il y a des sites d'enlèvement dans les quatre coins de la planète. Trois pour être précis. Un en Amérique du Sud, un en Amérique du Nord et un en Afrique du Sud. Nous n'avons pas vraiment le choix. On a le droit qu'à un seul déploiement et on a très peu de temps pour gérer tout ça. J'ai envoyé tout de suite l'équipe qui a été possible d'envoyer et surtout bien expérimenté sur le terrain. J'espère que je ne vais pas foirer mon cou sur ce coup-là. Le vaisseau est arrivé. Cette opération va se dérouler au Canada. L'activité extraterrestre continue d'augmenter dans plusieurs villes de grande taille. Il faut qu'on intervienne pour contrôler la panique. Strike One, ici Central. Vous avez la permission d'attaquer tout contact hostile dans la zone. Ne prenez aucun risque. C'est parti, Marcia. On the move. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 A peine quelques heures, on reçoit des rapports comme quoi il y a encore de nouveaux enlèvements. Encore un en Afrique du Sud qui est arrangeant pour nous pour réduire la panique. En Canada et en Chine. La Chine et le Canada, le niveau de panique est très faible par rapport à l'Amérique du Sud, on en a vraiment besoin. J'envoie tout de suite la Dream Team et surtout un recrut dans le tas. Ça nous permettrait d'avoir aussi une chance de capturer un extraterrestre durant cette opération. Mais pour l'instant, rien n'est sûr. On espère juste que nos soldats ne seront pas dézingués sur le champ. Je vous reprends le contact plus tard. Déployez-vous, Strike One. Vous allez être déployés en Afrique du Sud. Tenez-vous prêts à partir au plus vite. Les forces de l'ordre local ont signalé une attaque d'extraterrestres sur un quartier à forte densité de population. Ils comptent sur nous pour aller y mettre de l'ordre. Central, ici Rapace. L'équipe Strike s'apprête à atterrir. On attend vos ordres. Compris, Rapace. Je vous reçois 5 sur 5. Strike One à le feu vert pour se déployer. Voy. Je suis en train de faire. Je suis en train de faire. C'est ce que nous cherchons. C'est ce que je t'avais. J'ai. J'aiання, Commander. partnership avecərünüzssssssssssssss -sssssssssssssssp. service avec allusionsssjsssssssssssssssssss... On the move. Contact. Damn it. Enemy is still alive. Going in for the kill. Moving to position. He's dead. They're starting to lose ground. On the move. Ce n'est qu'une hypothèse, mais d'après son profil, je dirais que les aliens ont conçu cette unité afin de chasser et d'isoler des cibles uniques. Elles semblent aussi disposer d'un système d'esquive sophistiqué. Nous devrions peut-être éviter ces tentacules. C'est parti. 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 parti.